Salut les amis c'est MM Simulator, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur un jeu de voiture qui pour l'instant n'est qu'une démo, après je ne sais pas ils ont peut-être fait une mise à jour un peu plus conséquente mais là c'est vraiment assez basique, ça ressemble beaucoup à, comment ça s'appelle, à son nom, Next Car Games, donc là c'est BIM NG Drive, voilà je pense que c'est à peu près sale non, en gros on peut conduire une voiture et les dégâts sont assez réalistes, un peu, c'est bien basé sur Next Car Games, et c'est vraiment assez bien fait quand même, mon jeu bug un peu, parce que c'est pas une conflit de malade, j'ai une petite conflit de, ça commence à devenir un peu ragada on va dire, avec le temps, donc voilà, après j'espère, donc j'espère qu'en fait ça vous paye, là je fais des jeux un demi-simile, ça c'est plutôt de la simulation, on va dire, pas pure mais presque, donc voilà on arrive sur une piste d'essai en gros, et on va prendre un pick-up, parce qu'on n'a pas le choix, après je sais pas, peut-être que c'est ce jeu, je crois que l'est téléchargé au mois de septembre, septembre, bon un truc dans ce genre là, bon il rame un peu, beaucoup, mais je tenais quand même à le faire, parce que, ce jeu me tient un petit coup à coeur, quand même, c'est vraiment un peu, que j'admire beaucoup, parce que, euh, il est, euh, gradien, là c'est le coup de niveau, déjà, un peu bon, on peut avoir, et là, et je lui prends un coup de niveau, à la fin des époques, les mouvements de voitures, je les trouve, quand même, assez réalistes, parce que, euh, c'est vrai que quand on fait du calcan, hein, bon, après c'est vrai que, euh, la voiture paraît peut-être un petit peu trop long, euh, euh, un petit peu, je dirais, euh, parce que, euh, la voiture décolle jamais beaucoup, euh, voilà, enfin, en gros, c'est ça le truc, euh, j'ai l'impression que, quand même, la voiture paraît assez lourde dans ce jeu, et, euh, on peut vraiment faire pas mal de choses, Et, euh, on peut aussi finir encore. C'est 4,2 millions, les plus jeunes, mais là, c'est vraiment une conversion, on va voir ce qu'il y a, c'est 4 millions. Donc là, il y a un truc pour changer les zones, voilà, allez, donc on met une vue intérieure, alors mis les rétroviseurs, bon, ça on peut le comprendre, donc par contre, il manque un peu d'abus suivi, hein, bon, on peut dire si ça passe, hein. C'est super, là, 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 là. Puis après, il y a pas mal de vues, ça j'aime bien, ça c'est joli, mais bon, on va remettre du début, on va réinitialiser le tout, donc on a pas mal de... Euh, enfin, je sais pas ce que c'est, ah, c'est gué, juste, euh, R. Donc, je sais plus, non, il me touche un peu comme sur, franchement, c'est bien basé sur un écart game. Ah, ok, 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 en fait, j'avais mis le frein, euh, le frein à main, je sais pas comment j'ai mis. Donc, ah, aussi, je suis revenu au point de départ, en fait, c'est parce que j'ai perdu. Donc, voilà, alors, ce jeu, moi, bien, il est là. Il est pas vraiment disponible sur Steam, à moins que, oui, qu'il était déjà arrivé. Après, il est toujours dans la voiture, donc, on a aussi, euh, on sait que le bug, hein, c'est qu'une dégo, une alpha en plus. Donc, il fait que je reprends qu'il y a encore des bugs. C'est, euh, mais bon, je dirais que c'est le plus jeune, c'est ce qu'il y a. Elle est de, euh, le plus énorme. Donc, c'est le plus jeune. Et là, on va essayer d'aller, euh, faire un crash. Pour voir ce que ça donne un peu. Moi, je sais, c'est quand même, j'ai déjà un peu à jouer. Ça rappelle pas ça, même. Et, normalement, elle peut, euh, monter au 100 km. Un peu de petit peu. Donc, euh, alors, mais, euh... Il est, je vais vous dire, il propose une version alpha qui n'est pas. Puisque la version alpha est disponible, mais il faut aller sur les sites, les demandes. C'est bon. Et voilà. Et là, on a vraiment, euh, tout qui s'en va, c'est... parce que les dégâts sont plutôt réalistes Ah, on a même une vue de passager, c'est plutôt sympathique c'est rare d'avoir une vue comme ça en fait on a beaucoup de vue, comme vous le voyez, regardez les dégâts comme ils sont ils ne sont pas forcément réalistes à 300% mais plutôt pas mal et après bien sûr on peut continuer à rouler et jusqu'à ce que la voiture soit vraiment morte en gros ça ressemble vraiment à du... à du... comment... à du nascar de game... enfin nascar de game... stop car game ? non, nascar game le jeu que vous êtes présenté était un peu depuis le prochain, c'était je crois il y a 6 mois un peu plus j'ai voulu présenter un jeu un peu dans ce style là, mais on avait un peu plus bien en gros on n'avait pas Starren parce que c'était la version juste après en gros mais après ça on n'avait pas beaucoup de contenu, ce qu'on pouvait faire c'était un... après je pense que là en fait c'est vraiment plus basé du coup sur un côté nature on peut même en faire pas mal de choses, mais je pense qu'en fait voilà, elles sont vraiment bien basé sur un truc de petite forêt en gros que je devrais faire des off-work un peu comme sur off-land-life que j'ai fait en test juste dans mon temps il y a 2, 3, 4 mois, j'ai vu des plans franchement le truc qu'on a une fois le véhicule qui est plutôt joli le véhicule a quand même quelques informations on a plutôt des bosses et tout comme ça il y a une petite doigt à voir parce que voilà apprend un peu je pense c'est C on peut se remettre à 0 donc voilà après on a un panneau d'entrée c'est vraiment comme Nascar X-Time Ikea Games donc on a pas mal de trucs Nascar Games c'est un peu comme Nascar Games sauf que là en gros on n'a pas il y a des choses qu'on a pas trop donc on va dire c'est pas très gênant et on a vraiment un volant on a un compteur qui fonctionne donc voilà c'est vraiment très très sympathique ce jeu graphiquement Le verre de ciel est joué il y a peut-être 2,3 il y a des dépôt en termes de l'antique en termes de fond je me dis que c'est plutôt pas mal ou non pas non pas exactement c'est pas super agréable les vitesses sont surtout bien potables on va dire dedans parce qu'il y a un système de vitesse ici en gros je sais pas s'il existe des vitesses manuelles si on peut les mettre ou quoi parce que c'est assez écologique on peut pas mal de choses c'est vraiment très très on va faire un petit saut on va faire un petit saut on va essayer d'aller faire un petit saut pour voir si ça peut le faire euh non 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 on voit ça quelqu'un d'un voiture en elle-même mais il faut essayer de le contrôler je sais pas j'ai pas essayé avec autre chose j'ai juste essayé avec ma magnétique 360 donc n'hésitez pas à me dire si il fonctionne avec vous savez lui que la voiture était cambrée et ben euh on avait euh une euh une euh la voiture a pris des dégâges juste en sautant Bon après même la direction a plus de dégâts, j'ai l'impression. Donc voilà, bon elle a pas pris grand chose, mais elle a pris quelques dégâts quand même. Après c'est vrai qu'il y a quand même, franchement je trouve qu'il y a du réalisme là-dedans, parce que les dégâts sont quand même assez réalistes, c'est-à-dire ça reste réaliste, ça reste normal on a dit. Après c'est vrai que c'est un peu dommage de pouvoir voir à travers les... Je pense qu'il y a une direction qui va bien, par contre le souci qui vient ici, ça reste assez, même des trucs qui... Le force, en fait, il devrait pas forcément être super bien, euh... Super bien mis, sans micro et tout. Donc je pense que c'est là. Je pense que c'est pas une question de... euh... Alors... Donc voilà, après je ne l'utilise pas pour... Ce jeu... Je sais pas si il y a disponible dans vos versions normales. Je sais qu'il est disponible... Vous pouvez le trouver sur Steam... Je l'ai trouvé sur Steam, j'ai vu des photos... J'ai vu des screenshots et tout, et ça m'en a donné un petit pièce tout à l'heure. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Ça a eu une envie de mes signer, vous pouvez les voir sur le site. Et normalement aussi, même sur ce jeu, on peut cremer des points. Ça m'est arrivé une fois. En gros, si on prend des points et tout... Et donc je crois que je trouvais des points. Euh... J'ai jamais... Il y en a même pas trois fois. Bon... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais euh... Mais euh... Et euh... Il m'avait fait emmerder. Donc voilà. Merci d'ici là-dessus. Euh... Moi je vais vous dire à la prochaine. Euh... Sur une prochaine vidéo. Ouais, comme vous le voyez ici. Dans cette vidéo. Euh... Euh... Il n'y a pas de risque en montagne. Et malgré que je voulais. Mais je défends une petite merveille un peu. Mais j'ai pas vraiment une pointe de risque. Donc euh... Il y a une grande chance que... Il y a peut-être que ça va en tout. Mais euh... Pour l'instant, il y a pas de risque. Il y a un peu de risque. Peut-être. Pas pour ça. Donc... 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 Raphis est là. Je vais dire euh... A la prochaine. Dans une vidéo euh... Dans une vidéo. Je vais faire un petit saut là. On va se quitter sur ce petit saut. Là. On va se quitter sur ce petit saut. Et... On se verra. Pour le prochain vidéo. Sur l'Officier. En FESCAM et tout. Puisque je l'avais dit. Peut-être avant de monter. Il n'y a plus de garder. Donc nous. Il n'y a que euh... Jusqu'à loin. Pour le prochain. Euh... De l'Officier. Qui est moins de nickel. Donc n'importe. L'ISCAM et tout. Après les autres. Seront peut-être. Un petit peu. Euh... Qui est encore. L'ISCAM. Mais bon. On va dire que. Pour l'instant. Je vais travailler là-dessus. C'est peut-être pour ça. Qu'il y a un peu moins d'été. Ou d'habitude. Il y a des petits circuits. Donc. Donc voilà. On va se quitter là-dessus. Je vous dis à plus. Ciao.